... Quand on parle d'hépatite avec l'homme ou la femme de la rue, les connaissances restent floues. Je connais un peu, mais pas beaucoup. Absolument rien. Je sais que ça touche le foie et que ça peut être viral. J'ai plutôt entendu parler de ça par rapport à des rapports sexuels ou des coupures. Je sais que c'est une maladie grave. Quant à savoir qui est touché par cette maladie, là encore, les réponses sont évasives. Je pense que l'hépatite C doit toucher les jeunes. Touché par cette maladie ? Sur une échelle de 5 personnes, je dirais. 2 personnes ? Ça, je ne le savais pas, donc il y a 100 000 personnes atteintes. Rien qu'en France, 100 000 personnes ignorent qu'elles sont atteintes d'une hépatite C. Nous sommes à l'hôpital Beaujon, dans le service des pathologies. Comme nous le rappelle le professeur Marcelin, une hépatite est tout sauf une maladie rare. Est-ce que l'hépatite est une maladie rare ? La réponse est non. L'hépatite est une maladie fréquente. Elle est fréquente au niveau mondial, c'est un fléau. Imaginez, 500 millions de porteurs de l'hépatite chronique, c'est-à-dire qu'ils gardent l'hépatite toute leur vie, 500 millions dans le monde. Patrick Bois et Vincent Rabat-Géant ont dû faire face à une hépatite C. Et même si l'on sait que la contamination se fait souvent par le sang, les conditions de cette dernière peuvent être surprenantes. Alors d'après mon médecin traitant, compte tenu de l'endroit où j'ai fait faire mon tatouage, il se pourrait bien que ce soit quand même le tatouage. Il se pourrait. Mais bon, les tatoueurs maintenant utilisent du matériel stérile à usage unique. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Je suppose peut-être que dans mon travail, dans les ascenseurs, vu qu'on avait souvent dans les fonds de fosse ou certains endroits, des serrailles. Alors au début, on n'était pas tellement, ça fait 30 ans de ça, on n'était pas au courant des hépatites. Le problème, c'est que l'on peut être malade sans même le savoir. J'ai vécu pendant 25 ans environ avec la maladie sans la connaître, sans être au courant de mon état. La maladie évolue à bas bruit, on dit, et passe la plus souvent inaperçue. Pourtant, une hépatite C peut conduire à une cirrhose du foie, voire pire. Cancer du foie, c'est ce qu'on m'avait dit. Le stade final, c'est le cancer du foie. La gravité de l'hépatite C, c'est le fait qu'elle dure pendant des dizaines d'années et qu'elle donne des complications éventuellement mortelles. Je vous rappelle que l'hépatite chronique C, la mortalité est supérieure à la mortalité liée aux accidents de la route. On a environ 3500 personnes, peut-être plus, c'est une estimation peut-être sous-estimée. Au moins 3500 personnes qui meurent de complications liées à l'hépatite C chaque année en France. Mais les problèmes médicaux sont énormes. Aujourd'hui, il existe des trithérapies qui permettent avec une probabilité de 70% d'éradiquer la maladie. Et la médecine va même plus loin. Patrick Bois a suivi un protocole qui permet d'avoir des résultats qui approchent les 100% d'éradication, avec des effets secondaires diminués. Lorsqu'on m'a annoncé 15 jours après le début du traitement que j'étais adécelable, j'avais le sourire. Bien sûr, j'étais malade ce jour-là, mais j'avais le sourire quand même, parce que je savais que ça allait marcher, que j'allais guérir. Ces thérapies révolutionnaires seront à la portée de tous d'ici un an ou deux. C'est une énorme satisfaction pour nous, hépatologues, qui traitons les malades atteints d'hépatite C depuis 30 ans, de voir qu'on est passé de 0% à pratiquement 100%. Ces traitements auront des avantages fantastiques. Le premier, pas d'interféron, donc beaucoup moins d'effets secondaires, beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de problèmes. Deuxième avantage, traitement plus court. On peut imaginer les traitements actuellement avec 12 semaines, on a des taux de grison de 90 à 100% chez certains malades. Reste aujourd'hui le dépistage pour que les 100 000 personnes atteintes de l'hépatite C, qui s'ignore, aient un accès aux soins. Reste aujourd'hui le dépistage pour que les 100 000 personnes atteintes de l'hépatite C, qui s'ignore, aient un accès aux soins. Reste aujourd'hui le dépistage pour que les 100 000 personnes atteintes de l'hépatite C, qui s'ignore, aient un accès aux soins.